On va quitter provisoirement la question du diagnostic pur pour aller dans une technologie qui a plus de ruptures, qui va bien au-delà et qui est celle de la microfluidique, avec Elvesis Microfluidic Innovation Center et Guilhem Velvé-Casquillas, qui vient nous rejoindre, et qui a également six minutes pour nous parler de ses projets de recherche autour de la microfluidique et qui pourrait créer une sorte de microfluidique Valais. Donc voilà, tout un programme, on vous écoute. Je vous remercie. Donc je m'appelle Guilhem Velvé-Casquillas, je suis PDG du Microfluidic Innovation Center. Et tout d'abord, je suis très heureux de parler devant vous aujourd'hui. J'espère qu'à l'issue de cette présentation, nous pourrons initier de belles conversations, voire même des collaborations. Que vous soyez entrepreneur, médecin, journaliste ou simple badaud, je suis ouvert à tout. Je vais vous parler d'un sujet que j'adore, un peu polémique, vous le verrez, c'est la lutte contre le vieillissement. Dans un premier temps, on pourra voir comment, avec justement les biotechnologies, on pourrait augmenter radicalement l'espérance de vie de l'espèce humaine. Puis dans un deuxième temps, nous verrons comment, avec la microfluidique et les organes sur puce, nous pourrions encore accélérer cette révolution. Alors, on va y aller. Pour l'instant, ce n'est pas encore en place. Alors, je vais continuer. Dans les 30 000 dernières années, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'espérance de vie de l'espèce humaine n'a quasiment pas bougé, à l'exception des 150 dernières années. Vous le savez peut-être, mais on a gagné 6 heures d'espérance de vie toutes les 24 heures dans les 150 dernières années. Et aujourd'hui, la principale limitation à notre espérance de vie sont les maladies liées au vieillissement. Or, de manière générale, en simplifiant, le vieillissement est juste un programme génétique d'autodestruction qui démarre aux alentours de 20 ans et qui mène à une mort malheureuse et certaine une centaine d'années après, la longévité, 120 ans à peu près. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'au 21e siècle, nous pourrions reprogrammer ce programme d'autodestruction ? J'ai 6 minutes, alors je simplifie. Ah, on avance. En l'occurrence, les biotechnologies, une révolution en cours que vous connaissez bien, peut nous donner quelques pistes positives dans ce sens-là. Non pas en gagnant 6 heures d'espérance de vie par jour, mais une douzaine d'heures, 18, 24 peut-être un jour. Ce qui donnerait raison à certains médecins, à certains scientifiques, qui disent que peut-être, parmi cette génération, la suivante, on trouvera des individus virtuellement amortels parmi nous. Mais maintenant, je vais parler un peu de nous et de la Microfluidic Valley, très rapidement. Nous sommes tous anciens chercheurs, devenus entrepreneurs. Depuis 2011, nous avons créé trois entreprises innovantes en microfluidique. Bon, très rentables, elles vont très bien, je suis content. Nous avons lancé une douzaine de projets R&D, au moins en ce moment, avec une trentaine de partenaires de recherche européens. Et le nombre de projets R&D double tous les ans, depuis 2011. Donc des sujets variés, culture des cellules souches, détection génétique de pathogènes, organes sur puce. J'entendais parler juste avant Big Data Génétique, qui est arrivé le mois dernier. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que la Microfluidic ? La Microfluidic, c'est juste une technologie qui permet de miniaturiser l'analyse médicale sur une puce, comme on l'a fait avec l'électronique et les microprocesseurs. Vous allez peut-être me dire, pourquoi on monte autant d'entreprises ? Eh bien, personnellement, nous pensons que la Microfluidic pourrait faire partie du backbone de la prochaine révolution en biotechnologie et dans le domaine des NBIC. Et en l'occurrence, on essaye de créer en France, ou du moins d'y participer, les bases d'une Microfluidic Valley. Et la deuxième raison, c'est que j'adore monter les entreprises, et donc du coup, j'en monte. Et je vais continuer à le faire. Je vais revenir au vieillissement. Alors les causes du vieillissement sont multiples. Raccourcissement des télomères, mauvais repliement des protéines, mitochondries qui se fatiguent, cellules souches qui se fatiguent. J'en passe, c'est les meilleurs. Aujourd'hui, malgré une grosse accélération de la R&D dans ce domaine, les pièces du puzzle restent séparées. Et donc, du coup, le vieillissement reste une chose très difficile à traiter. Actuellement, il existe trois générations de traitements contre le vieillissement. L'hygiène de vie, l'alimentation, les vitamines, bon, tout le monde connaît. Les médicaments classiques, enfin quand je dis classiques, qui viennent par exemple compenser la chute de certaines molécules dans votre corps avec le temps. Par exemple, les précurseurs d'un AD+, pour ceux qui en utilisent. Et les traitements de troisième génération, encore pleinement dans les laboratoires de recherche, les thérapies géniques, monogènes, multigènes ou les thérapies cellulaires. Là, on vient directement targueter le génome des gens pour le modifier, pour essayer de changer le programme de télestruction. Six minutes, c'est court. Alors personnellement, je pense qu'il n'y aura pas de pilule miracle qui permettra de nous arrêter de vieillir. Mais c'est mon point de vue personnel. Par contre, je pense effectivement que peut-être certaines personnes de cette génération ou de la prochaine arriveront à atteindre la vitesse d'extraction du vieillissement. C'est-à-dire gagneront 30 ans d'espérance de vie, puis peut-être 50, puis 100, donnant raison, comme je le disais, à ces scientifiques qui pensent que quelques amortels existent peut-être déjà. La question qui se pose dans le traitement contre le vieillissement, c'est qu'on ne peut pas attendre 100 ans, c'est-à-dire de voir les gens vieillir, pour voir si un traitement marche. Et c'est là que la microfluidique intervient, parce qu'elle permet des cultures cellulaires très contrôlées et massivement parallélisées. Et en l'occurrence, si on s'amuse à cultiver des cellules souches humaines sur ces organes surpuses, non, sur ces puces microfluidiques, on peut venir commencer à imiter des organes humains, et les relier entre eux, et faire ce qu'on appelle des organes surpuses. Et ces organes surpuses, avec une bonne métrologie adaptée en termes de vieillissement, pourraient permettre d'avoir une génération de médicaments tous les 10 ans. Alors que ce soit en permettant de tester des molécules dans les laboratoires de recherche, au niveau de la recherche fondamentale, que ce soit en avançant les tests précliniques, donc en remplaçant les tests faits actuellement sur les animaux, en balayant un peu du coup les problèmes éthiques liés à ces derniers, mais surtout en pouvant tester les millions de combinatoires qui seront nécessaires de tester pour les thérapies géniques multigènes, qui viendront un jour, je l'espère, assez vite. Je vais vous parler maintenant de notre dernier bébé, longlonglife.org. Ce n'est pas une entreprise, ça n'a même pas vocation à être rentable. Nous avons juste décidé de mettre en ligne gratuitement des synthèses de toutes les principales recherches effectuées dans le vieillissement dans le monde, et également de fournir des fiches, gains, risques, pour chaque médicament existant. Et quand je dis médicament, ça va de la vitamine jusqu'à la thérapie génique. Alors pourquoi on a fait ça ? C'est juste que de mon point de vue, il y a deux types de personnes qui profiteront à plein des dernières innovations dans le domaine du vieillissement, les gens immensément riches et les gens immensément informés. Et c'est juste donner l'opportunité à n'importe qui d'être immensément informé. Je voudrais maintenant remercier Médicène, quand même, parce que c'est aujourd'hui, maintenant, que nous faisons face à des projets qui coûtent parfois pour certains plusieurs millions d'euros, que nous avons besoin de mettre autour de la table tous les partenaires nécessaires pour les réussir. Et Médicène nous offre cette opportunité, comme l'opportunité de parler aujourd'hui devant vous. Et du coup, n'hésitez pas à venir me voir, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez envie de créer des synergies. C'est mon travail, créer des synergies. Je vous remercie. Merci beaucoup, Guylaine Belge-Castillas. Dans quelques minutes, il y a une pause qui permettra effectivement d'aller discuter d'immortalité et d'avoir la bonne recette pour vivre 2000 ans. C'est assez extraordinaire. On continue avec les projets étonnants. Avec les projets étonnants. Avec les projets étonnants. Avec les projets étonnants. Avec les projets étonnants.